Le mardi 5 avril 2022, c'est tenu dans le 6e arrondissement de la ville de Bangui, la cérémonie du lancement officiel des projets à impact rapide de réhabilitation et d'extension de la mairie du 6e arrondissement, ainsi que celle de la construction et d'équipement de la plateforme féminine. D'un coût total de 19 millions de francs CFA, entièrement financés par le fonds QIPS de la MINUSCA, ces projets seront exécutoires dans un semestre. On note dans cette cérémonie la présence du directeur de cabinet du ministère de l'administration du territoire, M. David Gbeti, du maire du 6e arrondissement, Mme Francette Macaquier, et de l'assistant de liaison communautaire de la section des affaires civiles de la MINUSCA, Mme Monique Basato. Ces projets identifiés viennent renforcer la série de QIPS déjà livrés l'année dernière et contribuent à l'appui à la restauration de l'autorité de l'État centrafricain et de la cohésion sociale, véritable levier de relèvement. La MINUSCA entend maintenir et intensifier ses initiatives, preuve de son engagement et de sa détermination à accompagner les autorités et le peuple centrafricain sur le long chemin de l'avenir d'une paix et développement durable et inclusive en Centrafrique. Ces travaux seront réalisés dans le cadre de la restauration de l'autorité de l'État, le développement de la collectivité territoriale en République centrafricaine et le renforcement des capacités des femmes à développer les activités génératrices de revenus. L'exécution de ces travaux sera l'apanage de l'organisation non-gouvernementale dénommée Action pour la paix et la culture, en abrégé APC. Les fournisseurs, par exemple, de ciment, de fer à béton, les briques seront identifiés sur place dans la localité du 6e arrondissement afin de pouvoir injecter l'argent dans la communauté locale du 6e arrondissement. La MINUSCA compte continuer de suivre le dossier du marché de Pétévaux et de redynamiser le Conseil de sécurité locale à l'implication totale des membres des réseaux communautaires du 6e arrondissement.